Je suis professeur d'histoire, géographie et d'éducation morale et civique depuis trois ans au collège Jean de Vérazane à Lyon, en réseau éducation prioritaire. J'aime monter des projets et réfléchir à des façons innovantes d'enseigner, notamment par l'élaboration de projets. Celui-ci est une initiative personnelle. C'est au cours de l'été 2017 que j'ai envisagé d'intégrer l'éducation par la recherche, dans mes pratiques par l'intermédiaire de Dominique Chevalier, ma directrice de thèse et maîtresse de conférences en géographie culturelle et urbaine à l'université Lyon-SP. Dominique m'a fait découvrir le programme Saventurier, école de la recherche, avec qui j'ai pris contact. Leur proposition pédagogique a aiguisé ma curiosité et j'ai décidé de l'intégrer à mes pratiques de classe. J'ai défini le projet pendant les deux premiers mois de l'année scolaire pour commencer à travailler avec les élèves au mois de novembre. Dans un même temps, l'éducation par la recherche en géographie et le rapport au savoir sont devenus mes sujets centraux de doctorat. Si ce projet répond à une volonté d'innover dans ma façon d'enseigner, il répond avant tout à deux besoins particuliers. Tout d'abord, le besoin de placer les élèves dans des situations d'apprentissage concrètes en leur faisant adopter une démarche scientifique rigoureuse, qui est l'essence du métier de géographe. Si les végétalisés, ils sont plutôt verts alors du coup ? Oui, on pensait mettre des jolies plantes, par exemple des roses, ça ne craint pas trop, mais des fleurs qui craintent assez jolies. D'accord, mais on va partir maintenant, vous avez un peu défini votre projet, vous avez quelques idées comme ça, il faut qu'on applique notre démarche scientifique. Et la première étape, c'est bien de définir cette problématique. Ensuite, le besoin de donner du sens aux apprentissages et de fédérer la classe autour d'un projet commun, que les élèves soient acteurs de leur travail en s'investissant. On pouvait apprendre en ça, apprendre, mais pas de la manière qu'on connaît. Par exemple, pas apprendre, on donne les leçons, on lit, on fait un contrôle. On pouvait apprendre en travaillant nous-mêmes tout seuls, en étant aidés par des personnes. On pouvait apprendre aussi en travaillant en groupe. Du coup, on travaille en groupe et on s'aide. On peut apprendre en lisant et aussi on peut apprendre quand on fait des erreurs. L'objectif est donc de maintenir une exigence de travail élevée par l'acquisition de savoir-faire et de connaissances signifiantes pour les élèves dans des situations engageantes. Je pars du principe que l'acquisition des connaissances est liée au plaisir d'apprendre, renforcée dans le cadre de la démarche de recherche scientifique, par un rôle plus actif de l'élève, dans une dynamique collaborative. L'idée du projet a donc été de mettre les élèves dans une posture de petit géographe. C'est moi qui ai défini le thème de travail, celui de la ville de demain. Un chapitre de géographie au programme de 6e, qui a pour thème général la notion d'habiter. Les problématiques du programme s'articulent autour de l'identification des problèmes actuels de la ville, des défis qu'elle doit relever et ce à quoi elle pourrait ressembler. Ainsi, les élèves doivent réfléchir à la ville de demain, et donc forcément à celle d'aujourd'hui. Cette ville, ils la connaissent, car ils y habitent, et la pratiquent. Les voilà directement concernés par le sujet. Ce qui va nous intéresser finalement, c'est peut-être d'être acteur de quelque chose, dans cette démarche scientifique. Et moi, ce que je vous propose, c'est de vous mettre aussi dans la peau d'aménageurs du territoire. Et je vous propose, si vous aussi, vous aménagiez un espace urbain. Avec le collège Enverrazin, on s'est surtout intéressé à un projet qui s'appelle la ville de demain. C'est pour améliorer les défauts qu'a la ville, et en particulier la place ferbère. L'aménagement, ça peut répondre aux besoins des habitants. Il y a une élève qui voulait faire un jardin zen. Ça peut répondre à un besoin de rester calme, puisque la place, en fait, il n'y a pas beaucoup d'espace de détente, en plus il y a la route à côté. Le deuxième objectif du projet consiste à faire produire de l'espace aux élèves, qui, invité à penser leur espace proche, la place ferbère devant le collège, envisage d'aller au-delà de la démarche de réflexion, en proposant des solutions concrètes d'aménagement. C'est cette proposition d'aménagement qui a donc été le point de départ pour engager un projet qui intègre la démarche d'éducation par la recherche. Il y avait de nombreuses inconnues au début du projet, comme la collaboration avec le mentor ou les différentes étapes qui jalonneraient le projet. Une des plus grandes inquiétudes venait de la temporalité forcément longue d'un projet, qui contrastait avec le rythme imposé par des programmes scolaires chargés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.